Alors, comme vous le savez, Shiba House, la Fantastic Shiba House, où on vous héberge ce petit événement, ce petit TI, c'est la hype qui manque. Ce petit TI ? Ce petit TI. Je pense que je mériterais presque une baffe pour cet affront. Non, cet énorme TI, 10 millions de dollars à gagner pour les premiers, un TI super ouvert. Tout le monde, pour l'instant, fait un bon début de tournoi, enfin presque tout le monde. Aro, où est-ce que vous êtes ? Et là, on se tape deux équipes qu'on fait le all-in hier, qui se battent pour la qualification en winard raquette. Et c'est le suivant. Oui, mais c'est les deux. Alors, on dit qu'ils ont fait le all-in hier, c'est donc qu'ils ont les deux réussi à faire 4-0 sur la deuxième journée. Deka n'avait pas très bien commencé son TI, mais a montré sur la journée d'hier qu'ils sont le monstre dont tout le monde avait peur. Ils sont toujours ce monstre complètement hallucinant. Avec des strates tellement intéressantes, tellement inévitables. C'est Trolls-Ven, trop bizarre, vraiment un jeu spécial et une équipe qui est vraiment en force. En face, on a VT Gaming. Ça, c'est un peu... On peut les classer dans les surprises, quand même, d'être aussi bien, je pense. Mais c'est la seule équipe qui a fait le trou. C'est la seule équipe qui a une seule défaite. La deuxième équipe qui a le moins de défaite, c'est 3. C'est Deka, IG et je ne sais plus trop qui. Et EG, je crois. Oui, c'est ça, EG, EG. Mais donc, c'est la seule équipe qui a fait le trou. Alors, comme on le disait tout à l'heure dans le pré-show, ils ont encore des gros matchs à venir. Et ils vont commencer aujourd'hui par Deka. Mais s'ils arrivent à rester sur la même lancer, ça pourrait être une grosse, grosse surprise dans ce tournoi. Carrément, ouais. Bon, Deka, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé pour cette game-là ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire ? On va vous parler des drafts dans quelques instants. L'autant que les petits overlays qui avaient l'air d'avoir un petit peu de mal à s'afficher vont arriver tôt ou tard. Ne vous en faites pas. Ça nous donne un petit peu le temps de vous parler un peu plus de ces équipes. Donc, 4-0 hier. Vichy Gaming contre qui ils ont perdu depuis le début ? Ils ont perdu contre Navi. Et c'est tout. Tandis que Deka, de leur côté, ils ont deux défaites, si je ne dis pas de bêtises, à leur palmarès, si on peut dire ça comme ça, qui sont Fnatic, à leur actif. Voilà, Fnatic et IG. Deka a perdu contre IG. Ouais, ouais, ouais. Et eux, pour le coup, ils ont déjà quand même joué des grosses équipes. Bon, on va voir s'ils arrivent à confirmer au point. En tout cas, il aura le first pick pour l'instant qui devrait, non, qui ne veut pas s'afficher. Affiche quoi, first pick ? Allez, Dota, tu peux le faire. Tu peux le faire, Dota. En attendant, vous avez nos fantastiques visages fabuleux pour vous, public. On est là. Le duo des galions. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire un casse de notre tenue vestimentaire ? On peut casser notre tenue vestimentaire. J'ai un t-shirt du Dahu. Je ne sais pas ce que c'est que le Dahu. Le Dahu, c'est un animal mythique qui a... Comme tous les animaux, il a 4 pattes. C'est censé être le Dahu. Et il a une paire de pattes qui est plus courte que les autres, donc qui tourne autour des montagnes que dans le même sens. C'est pas très pratique. Sinon, c'est un animal mythique débile. C'est le Dahu. Tout le monde est parti chasser le Dahu. Une fois dans sa vie. On va essayer de régler tout ça ? Ouais. Alors, ou non ? Non ? Moi, je suis les directives de Régisseur Martieux. D'accord. Parce que donc, hier, pour ceux qui étaient là, on a eu des gros problèmes de connexion, puisque, a priori, on s'est fait attaquer par une personne mal intentionnée, mais normalement, tout est réglé. Donc, si on peut réussir à afficher Dota pendant qu'on stream, ce serait un moindre mal. Ce serait pas mal, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va juste essayer de régler un petit peu ce problème quelques instants, et on arrivera sur les pics. C'est bien, c'est pour les calmeurs, quoi. On était bien avant, pour le 7e. Donc, c'est nickel. Les pics sont à peine avancés. Il y a un truc dont il faut parler de Vichy Gaming, c'est que, pour l'instant, c'est une équipe qui a joué contre deux équipes chinoises, LGD et Newbie. Et ils ont battu ces deux équipes en moins de 20 minutes, ce qui est comme une perte monumentale. Le toit chez Taz-Dino, c'est assez lent, assez calme, sur le haut à gauche. Et généralement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient le pic Doom pour l'équipe adverse, ils arrivaient à bait sur ce pic Doom pour ensuite faire une strat-clush. Et là, Dekka a probablement vu ces games, je pense, parce que moi, j'ai regardé tous leurs games tout à l'heure, et on arrivait assez vite à comprendre un peu le pattern de pic, qu'est-ce qu'ils laissaient de laisser passer pour prendre, quel trade ils voulaient faire. Et là, pour le coup, le Doom est ban. Et ça va être un des premiers Tidehunter de la part d'Itchie Gaming, donc ça va être une stratégie peut-être un peu différente de ce qu'on a pu voir d'Itchie Gaming pour le moment. Ouais, Tidehunter qui, d'ailleurs, au passage, est un héros qui perd énormément. Je n'ai plus vraiment son win rate en Tide, mais il est bas. Je voudrais dire que c'est genre 40-44%, quelque chose du style. Alors que c'est un héros très haut dans les pics, le héros le plus haut dans les pics, il est là et il est first pic. C'est ce qu'on disait avec Phoenix, c'est qu'il est probablement trop haut, ce Tide. Et puis avec la présence du Razor qui le fume sur la ligne, bon, là, il n'y a plus vraiment de place pour un Razor qui fumerait un Tide, puisque le Void a déjà été pris. Donc il ne peut plus vraiment... Enfin, il part en agressif sur le Void pour mettre du 1v1 Tide, normalement. Merci, on va peut-être essayer de vous remettre le jeu, voir si ça fonctionne ou pas. Ouais, on a essayé de faire un petit reboot à ce moment du jeu, on va voir si on arrive à régler le problème d'overlay. Pour le moment où les pics sont toujours en train de se dérouler, il n'y a pas de grande surprise sur cette ouverture de draft, pas de grande surprise sur les bannes, si ce n'est le Doom dont tu as parlé. On va peut-être refaire un réveillable, parce qu'il ne voit pas tout. D'accord, donc le first pick était quand même à l'avantage de DK qui a décidé de retirer Razor et Doom pour saisir un Skyward Smash en first pick. Du côté Vichy Gaming, on a retiré la Naga Siren et le licor, et on a ouvert son draft avec Shadow Shaman, Tide Hunter, ce Shadow Shaman qui, lui, est un héros très haut dans les pics, mais qui, par contre, au vu du win rate, le mérite. Il mérite vraiment. C'est tellement le héros le plus adapté, je trouve, à la méta actuelle. Donc c'est parfait. Et Vichy, ils sont en train de faire un draft avec tout l'héros qui perdent, en fait, sauf sur Shadow Shaman, mais Vipers... Vipers qui doit être aux alentours des 40 aussi, je pense. Ah non, je crois qu'elle est super bas. Il l'avait mis dans leur top 3 des moins... qui gagnent le moins, avec Bane. Le Bane était à 29. Ah oui, t'as raison. En plus, c'est moi qui ai fait ses stats, je devrais le savoir. C'est moi qui ai fait les stats, je devrais le savoir. Je te rappelle un peu comment c'était. Pour moi, c'était plutôt 30-35, ce qui est quand même très, très... Alors le Bane était vraiment bas. Le Bane, c'est 29. Le Bane, c'est 29. Et la deuxième était Vipers, si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Vous m'avez reçu. Il est en train d'appeler... D'appeler le père Fourasse pour... L'appel à un ami. C'est ça. Pour essayer de régler le problème. On a le droit des jokers en régie. Shadow Shaman, taille Vipers pour VT Gaming. Comme d'habitude, c'est quand même du early push. C'est ce qu'on voit beaucoup dans ce tournoi. Ouais, c'est ça. Tu prends du early mid game, tu prends des tours, tu as du teamfight, tu snowmots à partir de là, et puis t'es content. C'est un peu le plomb qui a l'air d'être là sur C. Sauf pour DK. Sauf pour DK. DK qui fait des trucs un peu zarbi quand même de temps en temps. On a très peu de challenges en tri-offensif. Les gens aiment bien rester chez eux, de leur côté de la map. On a vu Mooseport, entre autres, tenter un petit peu de tri-offensif, mais c'est quand même assez léger et assez rare. Les gens restent de leur côté de la map, farment leur hard carry, essayent de rentabiliser leur offlaner tant bien que mal, leur abattent dans les bois en fonction du héros. Beaucoup, beaucoup de mouvements des supports. Rarement sur l'offlane trop tôt, c'est beaucoup entre le mid et le chassé l'offlaner. Ça dépend des équipes, je trouve. Ouais ? Bah tiens. Ah bah voilà. Vous ne voyez pas les trolls. On en a parlé avec, alors pas avec vous, mais on en a parlé avec toi, juste avant de lancer le live, parce que c'est un truc qui nous fait réagir. Pas forcément de la même façon, mais nous fait réagir. Le troll donc de DK, qui est souvent pris en combinaisant avec un Sven, avec des jugs supports, enfin avec des choses vraiment étonnantes. Et moi, ma réaction, c'est de dire que ça fait super peur, que je me pisserais dessus à jouer contre une strade parete. Parce que quand le troll active son ulti, que le Sven te court dedans avec son cri, du... Ça fait vraiment... Puisque tu as un Void, en plus, avec un Madness qui te saute dessus dans une chrono. Donc, moi, ça me fait peur. Peut-être que tu disais que tu trouvais ça étonnant, comme draft, et bizarre que ça fonctionne. Bah, moi, je trouve qu'il y a une bonne idée autour du troll mid avec un Void offline. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que je trouve très intéressant que dès le level 6 du Void, la chrono, généralement, vous devez ramener quelqu'un avec vous pour pouvoir tuer sur cette chrono. Là, avec l'ulti-troll, la Battle Trance de dispo, le Void offline peut donc débloquer un kill tout seul avec le burst d'attaque speed qui est offert par le troll. Le Sven, derrière le troll, s'ils vont le faire, c'est généralement... Bah, c'est sympa, parce que mine de rien, ça fait une sorte de double carry mis en place. Sven, c'est pas le héros qui fait le plus peur du monde quand il est tout seul en carry dans une strade, parce qu'il est assez facilement gérable, on peut assez facilement l'empêcher de taper ou arriver à s'éloigner de lui. Quand vous avez d'autres héros à prendre en compte, comme par exemple un Sven, comme par exemple, pardon, un troll ou un Void, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et ça rend les choses plus difficiles pour la gestion de ce Sven. Ouais, complètement. Et du coup, là, le choix de Vichy est assez étonnant puisqu'il décide de partir sur un Shadow Demon qui est plutôt un support défensif mais single target. Ouais. C'est une description. Est-ce qu'il se prépare au Sven déjà ? Ouais, mais il y a plusieurs sources de dégâts en face. C'est-à-dire que quand le Void, le troll et le Sven, en imaginant que le Sven soit pris, te courent dedans, qui va Vanish ? Le mec qui est stun ? Le mec qui est dans la chrono ? Et la Viper, moi, je la comprends, je la trouve intéressante, je trouve que, bon, je vais venir, ils vont piquer avant. Mais elle apporte des choses. Mais moi, j'aurais plutôt vu de la OE, en fait. Imagine-nous qu'ils prennent un Enigma, par exemple, contre ce genre de pique qui ne s'est pas plus efficace. Ouais, des héros. Toi, tu te préparerais avec plein de héros anti-mêlée, donc Viper, comme tu l'as dit, qui a une bonne idée. Plus à OE, quoi. Plus à OE. Pour être une bonne idée. Ils vont pour le moment partir sur le Jug. Vous ne voyez pas, mais vous allez le voir. Allez, on a réparé. Presque. Presque. Maintenant, il faut étirer Dota et un Verlay qui va se placer par-dessus et on va y arriver. Ta-ta-da-da. C'est bon. Fabuleux. On va se mettre en place, mais finalement, on sera prêt. Pour cette game, vous avez du coup, le Draftski, ça fait que chez vous, Shadow Demon, Shadow Shaman, Tidehunter, Viper, Shadow Demon. Donc, Vichy va clairement jouer ici contre la montre. Ils vont le voir souvent. On va voir avec ce Laspic. On pourrait avoir un truc comme Laspic Spectre et qui du coup, mettrait un peu le délire de récupérer une grosse option de late game disponible quand même. Tu as avec ce genre de choses. Quel autre euro qu'un spec pourrait les envoyer en light et gagner ? Un Morph ? Je pense qu'il faut... Morph ? Un Morph est bad. Moi, je joue... Ouais, déjà, il est bad, mais j'oserais pas trop contre Scarvas Void perso. C'est quand même un bon moyen de one shot. Je pense qu'un héros à illusion si tu as la pression du Sven possible en Laspic, c'est une mauvaise idée. Moi, je verrais bien Spectre, honnêtement. Pour moi, il faut un carry tonki. Ouais, c'est vrai que non, j'étais en train de dire qu'il y avait autre chose que Spectre, en fait. Doro, si tu penses pouvoir la courir de la chrono. Pardon ? Doro ? Doro, si tu penses pouvoir la courir de la chrono. Ah ouais, avec Shadow Demon, ouais. C'est... Ça pourrait être une idée. En tout cas, Vichy Gaming n'a pas l'air du tout inquiété par le Sven de Dekka puisqu'ils ne vont même pas ban le Sven. Ils vont enlever la Luna en Laspic. Pourquoi ? Alors, parce que ça irait bien dans l'idée... Nous, on a l'impression qu'il manque un dernier carry pour Dekka. Parce que c'est comme ça qu'ils ont joué quasiment tout le temps. Ce Jug est en support, le Void est en offlane, le troll est mid. On part sur le principe qu'il manque en position. Bon ban, je trouve, de Dekka. J'aime bien ce ban Bristol-Bak. On parlait de nécessité d'un héros tanky, probablement, pour VG, pour faire main. Et puis, c'est un carry qui peut quand même bien foutre la pression sur des carries agiles qui vont avoir du mal à le tomber. C'est un truc qui ne se tue pas pendant la chrono. Je pense qu'il est très, très bien senti. C'est un bon ban. Et on a vu du Bristol-Position dans les mains d'Allianz, par exemple. Et il ne reste que 20 secondes pour VG pour choisir les Olympiques. C'est-à-dire que s'ils avaient choisi le Bristol et ils ont non joué, Sailor a joué pas mal le Bristol, il va falloir partir sur une deuxième option. C'est avec l'Hondroïde. Donc, ils prennent l'option push qui est disponible dans leur draft. Ça peut marcher. Tu y crois, toi, ce Lundroïde ? C'est pas mal en anti-mêlé, l'Hondroïde. C'est pas mal. Oui, mais je veux dire, en face, il y a deux héros à bâche, massentaxe speed. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir défoncer l'ours. Ils veulent tuer l'ours, ils vont pouvoir le tuer. Ça, c'est vrai. Mais ils prennent l'option push. Oui, c'est ça. S'ils arrivent suffisamment tôt, et on est toujours dans la nautique, s'ils arrivent suffisamment tôt, ça va. Le problème de Lundroïde, c'est qu'il a toujours ce trou avant que son item sorte, qui fait que tu passes devant la caméra, mais c'est pas grave. On a encore un petit bout de nous. Vous avez vu Lulu. C'était un bout de Lulu. Quoi ? C'est une Kling, ça, là. Mais Kling's troll, c'est trop fort. Oui, Kling's troll, c'est vraiment fort. Ça tape, mais trop fort. Avec le Strap, ça devient une mitraillette. Et en fait, vous pouvez l'ajouter au Strap ou vous pouvez juste mettre le Strap à la fin de la Battle Trans ou la Battle Trans à la fin du Strap, inversement. Lui est coincé. C'est plutôt sympa. On a un Lulu coincé. On a créé un piège à Lulu. Ce soir, on a mangé de la cuisse de Lulu, rôti au barbecue. Alors, si vous voulez récupérer Lulu, n'oubliez pas de réagir. Hashtag TIK4FR. Vous pouvez récupérer Lulu. Hashtag TIK4FR, Hashtag LibéréLulu. On a aussi, tiens, au passage, pendant que je parle du hashtag TIK4FR, on a un Instagram avec plein de photos qui arrivent aussi. Trop cool. TIK4FR. Oui, trop, trop cool. Très bien. Il y a plein de photos du background. On met des photos. Venez vivre avec nous. Sentir l'ambiance de la Chubahouse. La hype de TIK4FR. C'est bon, Luciano est libéré. On va pouvoir aller dans cette partie. Côté DK, pas de surprise. La NM jouera le Jugger support. Le Kling sera pour Burning. Mushi au troll au mid. Le Void, Dice Assise en offlane et Scarlet Smash pour M.M.Y. On support. Et côté Vichy Gaming, super à la vaille pendant qu'elle sera mid. Le Lone Druid sera joué par Syla. Probablement Safe Lane. Et le Tidehunter par Arroteca. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur duo de support. Shadow Lemon et Shadow Shaman qui n'est pas une très bonne combo pour tuer des gens. Non, c'est deux héros qui, dans l'absolu, remplissent deux optiques très différentes. Un est un D-Day Blur plutôt offensif sous forme de Shadow Shaman et qui apporte une optique de push. L'autre est un support à idée beaucoup plus défensive. Un support qui sauve. Un support qui permet de setup certaines choses. Donc, dans l'ensemble d'une game, c'est un bon duo de support. Maintenant, c'est un duo de support qui ne fait pas vraiment peur. En early game, quand ils roam. Disons qu'il vous faut beaucoup de dégâts sur vos lanes pour pouvoir bénéficier de tout le disable et de toute la temporisation que vous offre ces deux supports. Du côté des cas, on n'a pas trop de surprises. ACS, O, Void, Mushi, O, Troll, M.M.Y., O, Scarra's Mage. On aura Burning, O, Clings qui va probablement se diriger en bas. Il était juste mis pour un petit moment. Et le fameux jug de la naine. Alors, on est d'accord que Vitchy Gaming, c'est une équipe qui est généralement assez active avec ses supports. Ici, il pourrait décider de, si on se mettait dans un setup justement de 1v1, en enlevant les supports d'équation, ce serait Lone Ruid contre Void. Ce qui a l'avantage du Lone Ruid dès qu'il a son level 5. Donc, il est possible que Vitchy décide de bouger pas mal avec ses supports. Le problème, c'est que là, on l'a dit pendant la phase de draft, ils ont pris ses supports pour aller dans l'optique de leur strat en mid-game. Pas vraiment early game. On va voir comment ils vont vouloir gérer cette histoire. Mais ça va être assez intéressant, je pense, de suivre un peu leurs mouvements. OK. Et M.M.Y. qui a posé une ward sans être repéré. Un petit combat pour la rune top. Et la rune sera en bas, récupérée par la naine. Et sur un jug, c'est le joueur de rune qui peut débloquer les kills. Si on veut, maintenant, où est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de kill mid, mais le troll à 3 blonds, il a ça, il a Berserker Age au level 1, donc pas de slow à dispo. Il va aller rejoindre son pote, ils vont peut-être se smooth directement et par contre, il y a l'air à 2 avec pourquoi pas le slow du Scarlet Smage qui pourrait être utilisé pour setup la Blade Fury. Il a des bots en plus, la naine. Quand vous activez la Blade Fury, ça vous purge la haste. Mais comme il a des bots, c'est vrai, il peut utiliser la haste pour être au corps à corps, mais elle va bien de se finir ça, il y a des bots. Mais il y a des bots, donc c'est pas grave. Donc, Ivor est top pour le moment, donc les supports ne sont pas révélés en bas et Eroteka ne les a pas du tout vus. Je pense que Vichy Gaming savent qu'ils n'ont pas eu la rune, donc ils savent qu'il a... Regarde Eroteka, il joue super agressif de son côté, il est au courant, ils sont 100% au courant. Et là, on a la Smoke qui cherche quelque chose, on cherche probablement la meilleure chose, ce serait les supports, mais on est vraiment au courant. Ça, il va aider à drague la vague de creep à côté. Ils jouent vraiment très défensifs, ils ne se montent même pas sur la ligne pour essayer de chopper des... Et ça, c'est ce qu'on va voir tout le match. C'est qu'on va voir des matchs entre Chinois, il y a assez peu de kills. Pourquoi ? Parce que les équipes se connaissent par cœur. Et c'est un très bon feeling aussi. Ces joueurs, ces équipes de manière générale, ont quand même un très très bon feeling de où les choses sont en train de se passer. Et là, on a la Smoke qui est probablement finie au timer, c'est ça. Par contre, on trouve la ward. Ça, c'est bien. C'est 50 golds et c'est de la vision sur la rune. C'est leur seul ward à la rune qu'ils avaient. L'Antonio Morad, est-ce qu'elle a été posée ? Oui, elle est en bas. Elle est en bas. Du coup, on est sacrément rentré dans les bois adverses. On est sacrément bien installé dans cette zone-là. On cherche un petit peu à choper les supports en transition et pourquoi pas s'il y a une ouverture mid. Du côté, Vici Gaming, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne se fait pas avoir par ça. On sent le coup. On sait qu'ils sont toujours quelque part en train de se balader, se jogger, ce Skyward se manège. Donc, personne ne se met dans une position trop difficile. Vous voyez que Super, au mid, il reste bien en haut de sa colline, prêt à back vers sa tour si besoin est. Oui, ça lui coûte cher en termes de last hit comparé au troll pour l'instant qui contrôle très bien la ligne. C'est important ce que fait Mouchi. Mais là, on va essayer de bait un peu parce que le chavé m'en est en place derrière au mid. Il y a un DD type au top. Allez, on va y aller côté... Oh, oh. Ce serait la bonne personne à récupérer, ça. Fenrir, Fenrir, qu'est-ce que tu fais ? Il va prendre le slow. Il a réussi à banish le jog. C'est important. Par contre, il est très, très ralenti pour le moment. La Namki ne pourra pas poser sa blade fury pour le moment et ça va s'arrêter là. Ouh, on sauve les meubles Cotevici. Oui, le jog qui a voulu se mettre super proche à l'endospin et du coup, il s'est fait banish. Qui n'était pas nécessaire. Mais bon, quelque part, il voulait peut-être faire juste craquer le banish parce qu'il savait que s'il avait lancé la blade fury, S2 aurait pu se banish lui-même peut-être en sortir. Probablement, ouais. Il attendait de voir quelle décision les prod Fenrir et Fenrir qui s'en sort. Par contre, celui qui est bien, c'est Aerothéka. Il est de l'envergne en termes de lastic. Ouais, le fameux Tide. Et on sait que Tide, ça peut avoir un sacré impact dans les games. Quand c'est bien sur la ligne. Quand c'est bien lancé dans la partie, ça garde un énorme impact. Et Lan, qui est tout seul dans une situation un peu bizarre, parce qu'il est vraiment en danger, je ne sais pas. C'est ça que moi, j'aime pas trop dans le draft Vici, c'est qu'ils ont pris leurs deux supports peut-être un peu tôt et ils ont complètement enlevé cette option d'agression de early game sur leur support. Et je pense qu'ils le regrettent vraiment beaucoup. On va peut-être tenter de partir en bas. Il y a une ward qui repère tout de la part de Aerothéka. Donc il est au courant, il n'a pas peur. Il sait que ce SM n'est que niveau 1. Et ils ont vu le jug. Ils ont vu la ward. La ward, pardon. Ok, d'accord. Ils ont fait une rire. On va voir si la même a envie de chasser avec ses boîtes. C'est un peu du tout. Et effectivement, la ward, la qui a été repérée. Ça veut dire deux ward sur deux enlever un. Ça veut dire d'une part sans gold pour la même au et qui a rendu 60 prix. D'autre part, aucune vision maintenant sur la carte pour Age Gaming pendant encore, quoi, peut-être deux minutes. Alors qu'on a un bash sur celle-là. Est-ce qu'il est en danger vraiment derrière ? Pas du tout. Il pourrait se prendre à chacun les pas mal de dégâts, mais il est loin de mourir. Le jug, on n'y se fait pas du côté des supports des cas pour le moment. On est toujours level 1, les deux. Qu'est-ce qu'on est ? Alors Fenrir est probable on level 1, oui, mais le Shadow Shaman, lui, il est level 3, donc on a une légère avance sur les supports du côté de Dekka, mais ça n'a pas l'air de les inquiéter tant que ça. L'Anem, de toute façon, avec son Diog, il a l'air d'être en mode je rôme partout et je me balade, donc tout va bien. Ouais. Il y a un truc qui m'inquiète un peu côté Vichy, c'est que ce Void, pour l'instant, est très très haut en termes d'expérience. On l'a dit... De l'Astite aussi. Ouais, mais surtout pour monter un external, parce que dès qu'il va se level 6, on l'a dit, c'est quasiment à qui l'assurer. Ouais, carrément, c'est le troll et 6 aussi, à peu près au même moment. Et pour le coup, quelle sera la réponse de Vichy, c'est d'avoir le Loan Druid level 5 avant, pour qu'il puisse le virer de la ligne et prendre l'avantage. Ouais, ou le Loan Druid même level 6, pour qu'il puisse passer en forme mêlée. Mais pour ça, il faut qu'il soit sancto et pour l'instant, il est bas en XP, ce Loan Druid. Ouais. Et je sens qu'il va, je sens qu'ils vont pouvoir le faire payer. On va arriver en bas, par contre. Kaimo level 7, il est level 5, il a d'ailleurs gardé son poids de level 5, pour le moment, s'il se fait agresser, il pourra choisir de skill quelque chose de défensif. Pour le moment, il va se faire so, il a pris aussi un arcane, truc que je me rappelle plus le nom, mais il va se prendre le spin sur la tête et il n'aura pas assez de dégâts pour le finir, mais ils l'ont bien poke. Il va craquer sa salle d'y revenir. Rien à foutre, il est de retour. Sylar, par contre, lui, est sacrément top CS, de la gamme. On l'a dit en bas, Burning est très inquiété. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va faire un petit Midas ? Est-ce qu'il va tenter de... On ne voit plus trop de radiance à poil sur l'Android ? Bulldog, on l'a refait une ou deux. Ouais ? De vraiment rush rolly ? Ok. Ah non, il était offline, il a fait des petits items, mais pas de gros items avant la radiance. Donc on va voir. Il y a encore beaucoup d'options sur ce rush, je pense. Moi, je n'aimerais pas qu'il fasse un rush radiance, sauf s'il a vraiment tout. Disons que nous, on a l'air de plutôt dire que le but de VG, c'est un 5-man push sur un certain timing. Est-ce que la radiance ne rentre pas dans un bon timing ? Si, s'il l'a suffisamment tôt. Le problème, c'est que du coup, ça veut dire qu'entre la 8e et la 15e, au moment où il sort la radiance, il a un trou, et Vichy a un gros trou que Deca peut exploiter. Est-ce qu'ils ont les héros pour exploiter ce genre de trou ? Pas vraiment. Parce qu'à part le Void, ils n'ont pas de quoi aller débloquer des kills. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah, le level 6 du Troil y est, le level 6 du Void, il y est bientôt. C'est peut-être ça qui va apporter le Force Blood, bêtement. Parce qu'on est quand même 6 minutes de game, pas de Force Blood, game chinoise, lalalalala, non. C'est une game où, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une question de finir, ce genre de game. Parce qu'on ne va pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Le Jock qui se balade dans les bois adverses depuis 10 minutes, on ne va pas dire qu'il n'est pas là pour tuer des gens. Même s'il a joué safe, quand il a vu des gens, il n'a jamais trop overexcent sur ses spins ou quoi. Est-ce qu'il y a les gens après son cripte ? Non, il a peur. Il n'a pas de vue sur les supports, il ne sait pas trop où ils sont. Oui, s'il fait un rire. Mais je pense qu'il faut que finir soit des reach-top maintenant. Finir, il est toujours level 1, malheureusement. Comment aller au niveau Dekka ? On va aller voir ça une seconde, juste garder un nez sur Euroteka qui est non. D'accord. Level 2, c'est quand même pas grand-chose. On est là. On est 1 et 4 contre 3 et 2. C'est assez event-it-even. Je pense que ça favorise quand même Vichy. On va peut-être tenter vos mids, mais il est là. Au bon endroit, au bon moment. Vous avez beau être level 1, si vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est tout ce qu'on vous demande. Surtout avec un SD, c'est quand même un shaker. C'est l'Euro, il a besoin d'un spell pour vous sauver la vie et c'est le bon pour l'instant. Alors, l'e-spey est légèrement à l'avantage de Dekka, mais vraiment, on est en dessous de la barre des milles, donc c'est vraiment bas. Et le gold est aussi en dessous de la barre des milles, donc on est encore dans un véritable mouchoir de poche en ce début de partie. Peut-être avoir une tentative de la part de Vichy, cette fois-ci, non, c'est de voir un bait de nouveau là pour essayer de protéger. Burning en bas, il a repris un peu de poil de la bête, il est repassé devant le type d'Hunter assez nettement en termes de CS depuis que ses supports sont venus rendre une qu'il visite sur sa lane et c'est toujours ça et là qui est top CS. Mais on a quand même le Void qui est au même niveau que la Viper en termes de CS. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, on a le Shadow Shaman qui est quand même très haut en level. Je trouve que c'est très important dans notre rêve Vichy d'avoir ces Roachs et le Shadow Shaman qui vont arriver. Ils sont d'ailleurs en position d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont un déblocage de Rochane qui peut arriver. Un bon accès à Roch d'ailleurs avec l'Hunter Shaman. Donc, je pense que Vichy a des choses à jouer là-dessus. On n'a pas encore vu de... On goûte-le là ! Roote-le qu'il rentre chez lui ce Void. Ah ouais. C'est-à-dire, c'est-à-dire ? Et tu parlais de Fenrir qui devrait être derrière avec l'Android le voilà au bon endroit. Ils sont tellement malins ces joueurs. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure façon de jouer, mais d'un point de vue défensif, il n'y a pas plus d'intelligence que ces joueurs. Avec son Fichy, il est level 1. Mais il est où il faut qu'il soit. C'est ça qui est le plus important au final. Ah, une petite... On parlait de la chrono à utiliser, il y a le Ravite aussi à utiliser en termes de gros ultis qui pourraient débloquer un sur le Vise par exemple. C'est assez facilement. Ils l'ont vu prendre la Vise. Je crois que la Nem même l'a vu en tout cas. Il était positionné par ici. Ils ont changé la tête du troll là. Enfâme. Regardez un aller là-dessus parce que là, il y a un mec derrière. Il faudrait quelqu'un d'autre que ce n'est pas une Vise. Il ne peut pas vraiment le sauver s'il se fait go. Ah, tu sais s'il y a les Wailing Axe qui sont lâchés, qu'il arrive à silence la Viper. J'ai peur qu'il meure juste sur les dégâts magiques du Vipers plus travail, plus gush. Tiens, c'est une Vipers qui a un accès le corrosive skin. Elle ne fait pas si mal que ça. Je pense qu'ils se sont fait un peu la même remarque que nous. On n'a peut-être pas assez de burst juste à deux pour le tuer. 9 minutes de game, toujours pas de First Blood mais la game est quand même assez sympathique. Pour le moment, je pensais que AxeS allait faire un Midas avec son Glove of Ace qu'il avait. Non, pas du tout. Il a décidé de tenir des petites powers. Très bien, c'est le bon choix parce que là, il est sur le kit. On le voit là. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il s'est pas d'ici ? Parce que s'il trouve un support, il met la chrono et on lui met le Rhin. Et encore une fois, c'est un First Blood. Ça vaut 100% le coup. Ça vaut 500 gold, First Blood. Allez, c'est la smoke du côté des cas. On a pris Burning avec. Intéressant ça comme décision. Il a mangé un petit Cripper en avant de partir. Le fait de manger un Cripper avec Spring, si on vous le rappelle, c'est plus de PV et plus de dégâts. La Viper. Ils vont trouver la Viper. Ils vont trouver la Viper. Est-ce qu'ils mettent la chrono à la Viper ? Ils ont eu peur parce qu'elle, elle n'est pas censée être. Regarde, il y a le Tide derrière. Ça veut dire qu'elle n'est sacrément pas seule. Du coup, la smoke va juste permettre d'être en place pour la défense. Mais est-ce qu'elle est prenable, cette défense ? Parce qu'à la semaine, je n'ai pas level 6. Ouais. Le Jug est en bas, level 300 mana sans TP. Voilà. Et le Jug, on lui a créé de l'espace pour qu'il puisse recover en bas. Donc, il va faire son rush à ghanime, comme d'habitude. Cette tour va être prise. On n'est pas level 6, c'est le Shadow Shaman. Donc, c'est un peu long. Par contre, on contre avec Me, dans l'intendant, la Battle France qui est déposée. Et ça, pour le coup, c'est rapide. Il ne faut pas perdre monce bêtement. Il va y aller. Il va tuer l'ours. Il a été réinvoqué. Il a été réinvoqué. Il a tellement bien joué. Du coup, c'est une chrono dans le vide. Je rappelle que tuer l'ours, c'est quoi ? C'est 300 gold, 200 d'XP, je crois. Enfin, c'est des trucs vraiment intéressants. C'est rentable de mettre une chrono pour tuer un l'ours ? Oui, clairement. Mais, trop bien joué de la part de ça. C'est clair. Du coup, ils vont traiter des tours, mais eux, ils ont gagné une chrono dans l'histoire. Est-ce qu'ils s'arrêtent ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils s'arrêtent ? Bien que le Shadow Shaman ait pu passer 600 autres temps, ce n'est pas le cas. Donc, le push va être quand même assez lent, puisqu'il faut le ronger à l'ours. Mais honnêtement, je crois que pour moi, il continue. Pour moi, il continue. Et il tacle le High Gron. Ils vont voir le High Gron et dire qu'est-ce que vous faites si on commence à taper votre base. Ils n'ont qu'un l'ours, ce qui est problématique, quand même, parce qu'on voit, c'est lui qui tanque, l'ours, pour l'instant. Mais c'est incroyable, on est quand même à 11 minutes de jeu, pas de faire ça. Moi, j'ai mis entre 11 et 14 dans mon fonds programme pour les prédicules. J'ai dû mettre par là aussi. On a tenté un petit trade sur la télé mid. On a mis des légats, mais pour le moment, c'est quand même VG qui sont en gagnant de tout ce trade qu'on vient de voir. Oui, non, peut-être. En termes d'XP, le Jug est en bas. Alors, pas en termes d'XP, c'est une bonne chose. Vous voyez que le graphe d'XP, malgré les deux tours, est bien monté en faveur de Dekka puisqu'ils étaient split sur la carte, donc ils rentabilisaient plusieurs sources d'XP alors que du côté VG en était quand même 5. Par contre, en termes de gold, cela bénéficiait, eh bien, vous voyez, Avicii Gaming qui récupère deux tours et qui saute son bourse et qui fait dépenser la chrono. La chrono qui met toujours par eux, on a l'air de vouloir juste 5 man tous les bâtiments. Et je pense qu'il faut aussi qu'ils n'oublient pas le rechadant passage pour se gain d'XP, justement. C'est là qu'on voit que le jouk est level 6. Enfin, 5. Mais autant que le Shadow Shaman alors qu'il avait le level d'or-tart tout à l'heure. Donc c'est là qu'on voit quand même cette différence d'XP. Mais c'est dommage parce que ce manque d'XP sur tous les supports, en fin de là, ça bloque les possibilités de fight pour les deux équipes parce qu'on ne peut pas fight du côté Dekka parce qu'on n'a pas le Skylwask qui est 6 parce qu'on pourrait juste chrono et Mystic Flare. Et on ne peut pas vraiment presser à mort du côté VG Gaming parce qu'on n'est pas level 6 sur le Shadow Shaman. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils ont smoke là-dessus pour rejoindre la Viper en bas? Mais c'est grillé, ça. Ils vont aller prendre la tête en bas. Oh, ils vont avoir Mushi. Ils vont tépé. Mais du coup, là, ils se doivent se poser la question mais pourquoi on a été révélé? Il n'y a quelqu'un dans mon compte, il n'y a personne. Ah, il se dit. C'est grillé. Ça, c'est un move classique chinois. Vous envoyez Lycarif, remontez une ligne et vous allez smoke pour le rejoindre pour prendre la tour. Ça, si vous regardez un peu les replays chinois, vous connaissez forcément ce genre de truc. C'est hyper classique. La Viper qui compète des pouvoirs frais donc il va être tanki, c'est le Viper. Le dire, c'est qu'elle aura le temps d'activer son méca au moment où elle va se faire engager parce qu'a priori, c'est elle qui va peut-être prendre l'engager avec le Void, le titrol, le titri... F1. Et on fireman vraiment tous les bâtiments. Il a la relique ou il n'a que le... Il a relé. Il a la radiance, parce que la radiance, ça arrive. Elle arrive tôt. Elle arrive hyper tôt. Ok, ouais. Elle est là vraiment tôt. Il a dû choper l'élastique des tours. Alors ça, c'est le premier item vraiment important avec le méca et du côté des cas. Est-ce qu'on a fait quelque chose ? On a presque le méca du troll et c'est un peu tout. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que... On est à mi-chemin de la ganim sur l'âme. Ce qu'il faut voir, c'est que... Mais même plus, il y a 700 ans à moi. Cette game, ce qui va se passer, c'est que Descan va refuser de prendre des fights jusqu'au moment où ils vont sentir qu'ils peuvent gagner un fight. Et gagner un fight pour Descan c'est starting fight et c'est 2-1, c'est 1-0 et c'est starter le fight en one-shotant quelqu'un pendant la chrono. Exactement. Fistic Fair, etc. C'est juste casser la deathball de Vichy Gaming. Et donc, c'est une game qui va être complètement débile parce qu'il n'y aura aucun pick-up. Il n'y a aucun... Pour faire le pick-up, la question c'est est-ce qu'au moment où Descan va prendre la défense, ça va passer ou pas ? Cette game est ouf. Ouais. Il y a 0-team. Mais Vichy Gaming a vraiment été promis tous les bâtiments et là, ils sont sur le high ground. Ils ont posé les War Tialo Shaman. On est minute 13, il y a la Radiance qui brûle un petit peu les gens. Il va back son or qui va probablement le réinvoquer. Il va sur... 10 War Tialo Shaman sur le coup de tour. Oui, je ne sais pas. Je crois qu'il y a sur le Vichy Gaming sinon il n'aura pas plus réinvoqué. Et là, il y a une war qui est posée mais la tour est rongée. La tour commence à être assez rongée. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils battent maintenant ? Ils attendent la voix 1 des... Pour DK, ils vont go... J'allais dire à la fin les War Tialo Shaman mais avant ça. Puisqu'on va banir le défense du Flemicier dans la tournée mais c'est super qu'il y a en danger sur le bail. Il a le temps d'utiliser le mecha. Il a envie. Il a envie super. Le Ravetur arrive derrière. Ça choque Burning. On va pouvoir tuer Burning. On va pouvoir tuer Ice 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 sur le haut aussi. Très très bon fight de la part de Vichy Gaming. Veuille back de la part du Kling qui va revenir dans le fight et du coup ça annonce la retraite du côté Vichy Gaming. Je pense qu'on a pris la tour. Ils y retournent. Ils y retournent. Je pense qu'il va prendre la Rax Range peut-être. Ah l'Hour c'est l'eau. L'Hour c'est l'eau ouais. C'est le dernier Rour. Oh il y va. Il y va. Heroteka il bling dedans il est encore Smash il compte les auto-shots sur l'Hann mais il sent rien en plus quand on se fait contrer c'est Mushi qui a essayé de contrer dans le tas mais qui lui se sortira peut-être pas la vaille-per-faire avec pas de miss. Et c'est Burning qui va remourir et lui il n'a pas de boyback lui il est loin pour 40 secondes à 14 minutes c'est beaucoup 40 secondes et du coup on va perdre un side on va perdre un side à 3-0 à la 14ème minute. Pardon on va re-teper dans le tas mais le side est foutu mais là il peut vraiment rien pour prendre le side c'est pas grave aller à SSI on va voir pour l'instant tout le monde survivre Rouroteka prend cher on est en train de faire le deuxième Rouros de side il va devoir le faire back le Shackle qui part sur SSI qui n'arrive pas à tuer qui que ce soit la Viper va récupérer le kill et va récupérer le deuxième kill derrière sur le Sky Westmage bye back du Sky Westmage on va finir ce side reculer je pense que cette game est finie je pense que c'est une game est perdue ouais mais ça c'est une des games les plus étranges qu'on a vu depuis un bail on peut pas dire que c'est une game molle parce qu'on est à 5-0 à 15 minutes c'est pas beaucoup 5 kills en 15 minutes on est d'accord mais il y a une raison on peut d'ailleurs tout ça mais ouais genre il y a un plan il y avait un plan ce qui est incroyable c'est que là on voit que les deux équipes se connaissent parfaitement parce que Dekka sait que Vichy met en place la des balles il tente avant que la des balles soit en place de trouver des équipes ils n'y arrivent pas et derrière une fois que la des balles est en place ils disent ok on trade du coup on a droit à 5-7 minutes de trade et finalement il y a eu une bataille dans le high ground et Dekka n'était pas préparé visiblement et Rochal qu'est-ce qui fait la différence le fait qu'ils n'arrivent pas à tuer Super sur la chrono ouais clairement que Super s'en sorte qu'il mecha qu'il stick et que ça arrive c'est une question de stuff c'est juste une question de stuff je pense vraiment ça et c'est une question de stuff au niveau des goals on va peut-être avoir un teamfight donc on va revenir là-dessus tout à l'heure Mushy lui il n'est pas smoke donc Mushy il est complètement prié par l'histoire on va y aller à la chrono elle est belle cette chrono elle est magnifique on va pouvoir one shot Super cette fois-ci c'est presque fait mon dieu il est banni est-ce qu'il va pouvoir mecha et s'en sortir oh la la il arrive à reculer il a envie Super il a envie non il va finir par tomber il n'aura pas le temps d'acheter l'ulti on l'a perdu High size size quoi qu'il en soit et Super lui il va buyback directement le fight qui s'étend un petit peu burning a l'air de s'en sortir sur la droite mais c'est pas le cas de Mushy qui va être rattrapé par ROTK et les autres héros de Vixi Gaming c'est F.Y. qui récupèrera le kill avec son shallow shaman le buyback de Super qui devrait sécuriser le rush on déward la zone et deux morts du côté des cas pour la prise de Super là le trou il est fait je peux montrer les graphes le network c'est fait on va récupérer une Aegis sur Super probablement ouais bah c'est lui qui a l'air d'être la cible c'est vrai que je vous ai pas mis le network depuis tout à l'heure mais le trou il est là le trou il est sacrément là et puis voilà on disait le draft des cas il fait peur c'est vrai qu'il fait peur ce draft mais il faut du stuff quoi il faut un minimum de stuff et au final sur londruïque qui était très bien senti en l'actu ouais ouais on a été un peu sceptiques les deux on l'a vu pop mais très bien très bien vraiment enfin ils étaient confiants dans leur timing et ils nous prouvent que leur timing et ça c'est une strat mais classique on en a rempli beaucoup des londruïdes carry mais c'est comme ça que les chinois ont commencé à dominer la salle il y a 5 ans c'était des strats londruïdes et nous en Europe mais personne ne connaissait le nom et du coup ce héros c'est bizarre là c'est contrairement à ce qu'on peut penser parce que londruïde vous avez envie de dire qu'il a douce lot puisqu'il peut équiper son ours comme son héros mais londruïde c'est pas fort en late game en virilay surtout là contre le draft des quins voilà et c'est pas très fort pourquoi parce que l'ours en fait ça restera un truc qui a 2700 pv sur lequel vous n'avez pas super envie de faire bkb et c'est tuable en late game et comme vous stuffez votre ours et bien ça a un gros trou en late game ce londruïde c'est là c'est là qu'il est le plus fort c'est non j'ai envie de dire presque un peu plus tard que ça généralement c'est style minutes 20-25 que londruïde est le plus fort et là on voit vraiment que oh la viper oh la viper mmy qui va tomber oh mon dieu c'est propre elle a fait un vanguard cette viper parce qu'on va arriver par derrière du côté Ice 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 on est d'abord une Ilu on a plus ou moins repéré l'Ilu je pense qu'elle a donné l'info la petite Uluvoid qu'on a vue il va tenter de se faire le check non pas du tout pour l'instant c'est les supports qui zonnent mais ils s'en fichent de mourir les supports si en attendant leur équipe casse la base ils n'ont qu'à mourir les supports ils n'ont qu'à se prendre la chrono sur eux en tout cas on est très bien split on est très bien positionné ça va être parti on tente et foie mais ils n'ont pas envie de mettre la chrono et du coup c'est le Rabeich qui va aller chercher Vichy sous les T4 c'est très bien joué de la part de VT Gaming je trouve on va revenir sur le haut avec Void qui n'arrive pas à rentrer dans le fight qui va mourir sans avoir posé sa chrono je pense que c'est terminé GG 18 minutes c'est la troisième game que VT Gaming gagne contre des chinois en moins de 20 minutes ils sont en train de nous montrer qu'ils savent jouer contre le dosage chinois et c'est impressionnant les trois games c'est des straps un peu comme ça des straps de push et je pense que VT Gaming là vient de s'assurer une place dans le winner bracket de The International donc Marthu m'expliquait tout à l'heure ça fait top 6 si t'es dans le... dans le haut dans le winner bracket c'est top 6 The International je sais pas comment ça donne en termes d'argent mais t'as presque 1 million garanti là c'est... et c'est une surprise vraiment oui c'est une surprise mais mon dieu enfin c'est solide c'est propre c'est net c'est destructeur enfin c'est... VT Gaming je pense à... mais c'est à des années-lumière de ce qu'on a vu de leur part ces derniers mois c'est ouf enfin moi je les ai descendus pendant notre pré-show en disant que j'étais fan d'eux mais que ces derniers mois ils étaient nuls à chier mais là ils sont propres ils sont clairs c'est au-dessus de ça quand même et alors on va les suivre toute la journée parce qu'ils ont une grosse journée je pense qu'on va probablement les voir dans d'autres matchs parce qu'il y a beaucoup de matchs intéressants ils jouent Titan ils jouent Alliance ils jouent DJ donc ça va être des super games et on en cassera probablement certaines et il va falloir garder un oeil sur cette team parce que... ouais il y a du niveau il y a du potentiel quand tu vois ce genre de choses le résultat de la journée d'hier et ce genre de massacre de DK qui est quand même une grosse équipe de la compétition une grosse... en forme en plus une grosse école qui sort d'une belle journée de TI de beaux résultats et quand tu vois Vici leur mettre ça en mode mais on sait exactement ce que vous allez faire et on va juste vous outplay et vous massacrer bah t'as envie de dire que bah Vici a une gueule de vainqueur de TI pour le moment c'est peut-être la seule équipe pour le moment qu'on dirait ouais elle est suffisamment solide qu'on soit pas étonné qu'elle gagne le TI parce que même les autres favoris je pense à IG qui a été très bon dans certaines games mais très frileux dans d'autres DK on les a vus qui a eu du mal à commencer EG c'est pareil ils ont pas été solides à toute leur game donc il n'y a aucune équipe qui nous a vraiment satisfait tout le long Vici ils ont fait une défaite contre mon avis pour ceux qui n'ont pas vu la game n'allaient pas la voir elle est nulle c'est un anti-mage en tri offensif contre un sniper pour aller punir le sniper de Navi super bizarre il y a juste Fenix qui massacre tout le monde avec sa batte et puis bon ça s'arrête là mais la game est vraiment bizarre je pense que Vici a juste déjoué sur celle-là il s'est fait surprendre par le pic Navi mais là honnêtement c'est propre c'est clair c'est précis impressionnant on va se mettre juste 5 minutes de pub les gars le temps qu'on a essoufflé un peu derrière c'est le salon pour l'analyse des 3 games qui vient d'avoir lieu peut-être que certaines sont encore en cours ah bah oui la nôtre ayant été courte je sais pas la nôtre ayant été courte on va démarrer ça on a encore le Navi contre Navi qui est en cours et le LGD Alliance en cours donc on va se faire un petit break on va revenir sur le salon de toute manière vous n'allez nulle part d'ici là vous réagissez sur le hashtag TI4FR sur Twitter vous allez voir le Instagram TI4FR vous n'oubliez pas de nous donner vos retours vos compliments comme vos critiques tout est bon à prendre restez n'allez nulle part la hype de TI ça continue avec nous tous avec la Shiba House avec Gaming Live avec jeuxvideo.com à tout de suite